Mme Lafleur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. D'abord, au nom de toute l'équipe de Radio-Canada, nos condoléances pour Guy. Merci. Lise, soeur de Guy Lafleur, nos condoléances également, toute la famille élargie. C'est triste de devoir enterrer un garçon. Oui, c'est vrai. Première chose que j'ai envie de vous demander, vous le saviez, évidemment, il était très malade, mais ça reste dur d'enterrer un petit garçon. J'ai demandé à son père, la veille, que j'ai été à Montréal, de le voir la dernière fois, j'ai demandé à son père de venir chercher Guy. Oui, puis j'ai été exaucée. Oui. Vous n'étiez plus capable de le voir souffrir? Non, non. Moi, je n'étais plus capable de le voir endurer toutes sortes de choses. Non. Non. C'était votre garçon, mais là, vous le voyez depuis une semaine. Oui. Tout le monde l'aime. Oui. C'est comme si c'est un membre de la famille qui est parti. Ça vous touche de voir tous ces gens-là qui ont de la peine? Oui. Bien, je trouve qu'il était bien aimé par le public. Le public l'aimait beaucoup. Moi, quand Guy venait se promener à Toulsseau, même Guy, après-dîner, bien là, il arrivait quelqu'un. Quelqu'un avec des photos, chandail, pour signer. Je disais, attendez, je vais lui demander. Là, il disait, oui, c'est correct, qu'il vienne à la table. Là, il dérangeait. C'est le Guy, ça, il ne faisait rien. Il aimait ça. Il était généreux. L'avez-vous déjà vu dire non à quelqu'un? Non. Je n'ai jamais vu, non. Parce que, bien, coudonc, il appartenait à tout le monde. Puis, je suis à faire pour lui. Oui. Lise, on voit défiler, là. On est dimanche, ça va être comme ça jusqu'à demain soir. C'est incroyable, le monde à Montréal qui vont le voir. Ça vous étend, ça vous fait quoi de voir ça? Bien, c'est émouvant. Oui. On savait qu'il était aimé, mais c'est comme inimaginable de voir ça, là. C'est gros. C'est comme s'il appartenait à tout le monde, comme le frère. Il appartient à tout le monde. Oui, c'est comme si on le prétendait. Parce qu'on savait qu'il rassemblait. Guy Lafleur, il rassemblait les souverainistes, les indépendantistes, les fédéralistes, les riches, les pauvres, les gens de toutes les régions. Il avait le don de tout le monde l'aimait, de rassembler le monde. Il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, des gens qui ont fait ça dans notre histoire. Non, c'était une exception. Il est né, puis je ne sais pas, on dirait que ça s'est fait tout seul. Il était charismatique, près du monde. Je veux dire merci de m'avoir donné votre appui, votre enthousiasme et surtout votre amour. Mardi, quand vous allez être à la cathédrale Marie-Reine du Monde, qu'est-ce que vous allez avoir en tête, mardi? Je vais avoir en tête, là, qu'il repose en paix, il a fini d'avoir mal, puis, tu sais, là, je ne sais pas, il n'était plus capable. Je dis non, non, mais je trouve ça bien triste, moi. Puis, je vais être, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va me faire. En ce moment, je ne serai pas là. Je vais être là, là, je ne serai pas dans mon corps. J'ai dit, c'est moi qui aurais dû partir. Bien non, voyons. Oui, oui. Bien non. Oui, mais ce n'est pas comme ça, malheureusement. C'est la vie, c'est... C'est une loterie. C'est une loterie. La vie, c'est... Les livres, vous allez donc, avec vos soeurs, être là aussi, mardi. Ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Oui, très difficile. Je ne sais pas comment est-ce qu'on... Ça me stresse, tu sais, de... De voir toutes les... Tu sais, tous les hommages, puis qu'est-ce qui va se passer à la cathédrale, là. C'est... Ça va être émouvant. On sera là. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bienvenue.